Et tout ce qui vous paraît utile, tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Ça marche. C'est parti. C'est parti. Mouais. Plutôt mal, mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hé, Bobby Fischer ! Pas tous à l'essicier, compris ? Bobby qui ? Rien, laisse tomber. T'as tout ce qu'il te faut ? C'est bon. Bien, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte. Allez. Surtout, ne t'éloigne pas. Et dans quoi tu t'es encore fourré, Bill ? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Tu rigolais pas en parlant de lui. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Vas-y, prends ce que t'as envie. Merci. Alors, dans quel pétrin tu t'es fourré ? Et où est pas CETES ? C'est juste un boulot, une livraison. C'est quoi le colis ? C'est le gamine ? Ha ha, je vous emmerde. Ha 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 ! J'espère que tu sais ce que tu fais, au moins. Non mais c'est quoi, ce type ? Alors, on va où, Bill ? Mon autre planque. Plutôt un genre d'armurerie. Attendez, je croyais qu'on réparait une voiture. Bon, si c'est réparé... Bill, laisse là. Je te l'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui est à l'opposé de la ville. Maintenant que je mets jamais les pieds, ça grouille d'infectés. Donc il nous faut plus d'armes. Il y en a un à l'intérieur. Oh, j'avais prévu de nettoyer ça. Relax, s'il y a... En fait, tu m'as pas répondu pour... J'aimerais que nous étions séparables, tous les deux. Elle est occupée. Est-ce qu'il y a la pression ? C'est l'impression ! Bien, il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, un truc comme ça. Allez, on y va. Euh, pourquoi vous réparez pas l'une de ces voitures ? Ma parole, t'es un petit génie, toi ! Dire que pendant tout ce temps, j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une. Ok, arrêtez vos conneries. Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini ? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnole neuve. Portelle ! Attends, t'es ! Tiens-toi prêt ! Bon ! Il faudra que tu vérifies les barricades. Voilà ce qui arrive quand on fait pas gaffe aux petits détails. Tu sais ce qui t'attend ? Il faudra récupérer le matos dans l'entrepôt et l'emmener jusqu'à la barrière, encore. Ça va te prendre. Bill ? Joel ? Par là. Allez, on monte. C'est parti. Les portes va les retenir. Bon, c'est par où ? On y est. C'est au sous-sol. Allez, on descend. Bon, vous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi ? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joel. Je peux me défendre toute seule. Non. Écoute, reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide ? En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors, dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de connerie n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est... c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hé ! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches ? Je t'ai dit quoi ? Je range... je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Hé, merde. Continue à jouer les baby-sitters et tout ça va finir par te péter la gueule. Bill, est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est ? J'ai un nouveau jugeau à te montrer. Qu'est-ce que c'est qu'on aille y a un blanc de mon psy. Hmm. Merci. C'est parti. Voici une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. On a des fusils et des bombes. On est censés en faire quoi au juste ? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas... Enfin bref. Quelques mois en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut, et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo ! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Et on s'en fout, Joël veut une caisse. Et si elle est bousillée ? Non, ces camions sont de vrais temps. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. Je suis sûr qu'il y a une batterie. 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 Je suis sûr qu'il y aura belle autour de moi. C'est parti de la batterie. Je m'appelle de la batterie. Je suis sûr qu'il y a une batterie. Il y a une batterie. Il me fernait et ait donné deement dans la batterie. люntélle. J'ai un et Strategie. La batterie. Bien. Il me semble Ouais, ça a l'air bien. Je te préviens, petite, si t'as piqué un truc... Hé, mec. J'ai pas besoin de toi, crois-moi. Joël, j'espère que tu surveilles la petite. Je l'ai à l'œil. C'est sympa, chez toi. Si t'as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Allez. Assemblez vos affaires. C'est pas le confessionnal ici, c'est ma chambre. Ok, c'est bon. Je touche à rien. Ah, ah. Ah, c'est le lycée. Ok. C'est bon. On verra bien. On verra bien. Ah, c'est bon. 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 C'est parti.